coucou tout le monde bon je viens faire une petite vidéo vidéo avec vous alors vous avez vu j'ai eu un avertissement par youtube ouais parce que j'avais montré je vous avez fait la vidéo vous vous rappelez quand j'étais très occupé mais que je vous ai mis la vidéo en route de tous ces professeurs de santé qui disaient que ah voilà bon alors youtube a décidé que c'était des menteurs donc maintenant sur youtube c'est plus pour faire des vidéos c'est eux les conseils médical je pense à mon avis ah non ou alors c'est les petites tétasses qui ont dénoncé ma vidéo parce que là c'est un peu trop bon je comprends vous vous sentez gêner les filles je vous en veux pas c'est pas grave les abonnés si vous ne me voyez plus sur youtube c'est parce qu'il y en a qui me jalousent vous savez parce que en fait elles ont pas vu la vérité et elles savent que l'heure est bientôt arrivée de rendre des comptes alors elles se sentent gêner et elles signalent mes vidéos voilà mais bon c'est pas grave les gens j'ai une une chaîne sur odyssée et ça a le même nom qu'ici je crois normalement donc ok donc vous inquiétez pas vous me verrez tout le temps je vous dirai tout le temps la vérité tout ce que je sais je vous le dirai de toute façon donc voilà bon je me suis fait des folies voilà je me suis acheté des nouvelles cartes voyez vous comme ça voilà alors elles sont arrivées plein de jeux j'ai acheté ça m'arrivée donc je les ai purifié tout ça puis j'ai voulu m'en servir donc je pose une question tout bidon que peux tu me dire pour ce week-end voilà c'est ça l'ultime vérité d'accord alors je vais vous baisser sur les cartes je vais vous montrer ce qu'on m'a dit donc là et la première alors en première j'ai sorti la carte blanche d'accord donc la carte blanche elle n'a pas de signification voilà vraiment un volant par contre elle dit quand même que l'analyse doit s'arrêter définitivement d'accord et une autre séance qui est envisagée dans le mois minimum donc tout va se passer dans ce mois ci d'accord un mois minimum ok donc c'est tout changement là ok on arrête les analyses voilà définitivement ensuite pour l'obstacle numéro 1 j'ai sorti l'enfant d'accord donc c'est les enfants aussi on est bien d'accord l'enfant pour moi on va arrêter les analyses sur les enfants et peut-être aussi qu'on va arrêter à leur faire porter les masques parce que figurez vous qu'après voilà j'ai eu la famille en même temps d'accord deuxième obstacle famille premier obstacle les enfants deuxième obstacle la famille donc voilà c'est nous en général d'accord la famille pour moi c'est les enfants c'est les personnes âgées c'est tout le monde c'est toute ma famille ok voilà alors premier conseil qu'on nous donne enfin je sais même pas s'ils appellent ça un conseil sur leur livret attendez je vais vous dire ça dans une piste une piste ils appellent ça une piste alors la piste numéro 1 voilà c'est le fanal et le fanal au pied alors elle vole le fanal c'est vraiment une carte positif mais très 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 positif ok qui comment dire qui réduit tous les risques de ces cartes long ok tous les aspects négatifs en fait cette carte c'est vraiment une carte super génial tout ce qui était négatif ici et ben tout cette carte là elle le réduit c'est la première piste d'accord donc comprenez bien ce que je veux vous dire ok il ya des gens qui vont être mis à nu 1 d'accord et c'est pour ça que là il faut absolument le changement dans le mois par rapport aux enfants aux familles d'accord parce que voilà cette carte voilà elle élimine tous les aspects négatifs qu'on a vu ici tout ce qu'on vit actuellement ok et la deuxième piste qu'on m'a donné voilà c'est le manoir d'accord donc le manoir c'est c'est la résidence donc notre maison c'est aussi notre lieu de travail c'est aussi les lieux de culte c'est les écoles d'accord voilà mais là comme c'était pas vraiment une question précise et me dire exactement bon ce qu'allait se passer ce week-end d'accord parce que souvenez vous qu'est ce qu'ils ont dit mais guide 3 4 6 je crois c'est ça donc ça fait partie du week-end on est d'accord bon pour moi les enfants ils seront à la maison et seront en sécurité d'accord à partir de ce week-end donc il est fort possible que la semaine prochaine ils ont pas d'école on va les garder les protéger voilà ce que je peux vous dire merde il est où on va essayer de recouvrir la carte blanche d'accord bon pour moi pour moi mon interprétation à moi ça veut dire ça maintenant faudrait que je fasse une interprétation avec le livre mais le temps que je dis tout ça va être oh ben voilà la carte blanche regardez il y en a deux qu'ils ont volé d'accord il y a le médecin et la mauvaise nouvelle bon j'espère qu'il n'y aura pas une mauvaise nouvelle pour un médecin qu'est ce que ça veut bien nous dire dans ce livre faudrait peut-être qu'on regarde quand même mon livre par rapport le médecin et la mauvaise nouvelle d'accord donc je vais quand même prendre ça mauvaise nouvelle il change qu'il soit téléphonique ou autre alors et la mauvaise nouvelle le médecin alors c'est une carte inquiétante ils disent dans le livre d'accord n'est pas seulement à la représentation de la médecine si elle montre un patient torse nu se faire ausculter elle doit être considérée dans son ensemble celui où on soigne mais pas uniquement le corps d'accord donc ça indique peut-être un médecin un examen médical ou une opération chirurgicale à venir mais sa fonction peut aller bien au delà de la médecine traditionnelle elle peut aussi indiquer un roubouteux un magnétiseur un accompagnateur cette carte n'est donc pas analysable que après les lames qui la précise alors associé, associé, bon avec la mauvaise bon on a compris quand même médecin et mauvaise nouvelle d'accord donc j'espère quand même qu'il n'y a pas encore un médecin qui va ainsi en fonction de l'âme avoisinante elle peut, bah ouais mais non et bah il va peut-être y avoir des mauvaises nouvelles pour les médecins voilà, on est d'accord certains médecins aussi peut-être qui vont tomber d'accord par rapport à avoir menti et par rapport à avoir fait mettre les masques aux enfants parce que moi médecin et mauvaise nouvelle je vois que ça alors je vais voir un peu pour la mauvaise nouvelle sur laquelle le consultant ou la consultant pour réfléchir au sens de cette dernière et les mesures à prendre immédiatement ou à plus long terme vous voyez associé à l'attente au monde la neige au travail non, bah il n'y a pas le médecin d'accord donc bon pour moi d'après ce que je je ressens il y a des médecins aussi ça va être une mauvaise nouvelle pour eux parce que alors ça peut être aussi vous savez l'eau l'eau ah bon d'accord à mon avis c'est ça hein tout le monde va tomber vous voyez plus de masques plus de peste hein c'est ce qu'on a vu au départ ok et le médecin mauvaise nouvelle bah oui c'est ça mon guide me dit c'est ça mauvaise nouvelle pour pour l'homme 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 voilà hein ok et pour les vaccins et tout ça certainement hein voilà ça va être une mauvaise nouvelle pour eux regardez il y a la solitude ils vont se retrouver tout seuls vous voyez voilà il y a la solitude sur le médecin d'accord ils vont se retrouver tout seuls et et le voyage donc ils vont devoir s'en aller pour moi vous voyez ils vont se retrouver regardez ils vont se retrouver seuls hein d'accord avec la solitude regardez là le voyage on est masqué hein d'accord donc ils vont se retrouver seuls avec leur connerie de masques vous voyez voilà bon bah écoutez hein euh euh le week-end moi je dis que ça va débloquer hein souvenez-vous hein je me répète hein mais je crois qu'ils avaient dit euh 3 4 et 6 hein d'accord donc euh faut voir bon je me suis acheté aussi le jeu de l'éveil le chemin de l'éveil voilà alors bon je ne l'ai pas encore utilisé hein je vais essayer de tirer une carte avec vous j'aurais peut-être besoin de mon bouquin mais bon après moi je fais selon mon interprétation d'accord que pouvez-vous nous dire pour ce week-end alors ce week-end c'est euh on est le 2 mercredi 2 jeudi 3 alors 4, 5, 6 décembre que pouvez-vous nous dire pour ce week-end 4, 5 et 6 décembre qu'est-ce qui va se passer la carte de l'éveil il y a le mea culpa le mea culpa la traversée voilà alors qu'est-ce qu'on veut bien nous dire je vais vous dire pour le mea culpa parce que ils viennent d'arriver j'ai seulement eu le temps de les purifier voilà la blessure est originelle dans le coeur de l'homme l'âme est écorchée frêle dans le corps de l'homme le modèle à suivre mène à la paix le recouvrement d'un modèle de soi achevé mais le chemin est douleur plein d'embûches parsemées afin de parvenir à l'état semblable à l'extase de l'âme au sommet et le chemin est long le cépage il est si acide et qui boit de raison et marche le pas à vide il faut montrer l'exemple l'homme alors devient guide le fruit de mille épreuves la confiance pour ça le guide alors si vous ne trouvez pas de sens à vos épreuves alors donnez-leur dans un sur vos notes tâchées de noter vos épreuves passées et d'en tirer un bilan dans le présent afin de voir ce qu'elles vous ont apporté d'atouts à ce jour est-ce que vous pourrez mettre à profit pour autrui dès à présent d'accord vous avez tendance à vous considérer comme un martyr du destin vous ne trouvez pas le sens de vos épreuves qui semblent s'accumuler d'accord voilà et avec la traversée alors je suis arrivée où là ? bien sûr je suis arrivée trop loin alors c'est ici hop la traversée oh là 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 assurez-vous d'avoir pardonné à tous ceux qui vous ont fait du tort avant de changer de cap d'avoir clôturé tout ce qui appartient au passé de vous être coupé des liens toxiques d'accord on est au début d'un changement majeur avec cette traversée cela peut vous faire peur ou même vous inciter à demander beaucoup d'avis d'extérieur qui parfois se confondent et alors vous perturbent préférez le silence et le retour vers vous dans votre confort intérieur qui vous permettent d'être pleinement prêt à faire le grand saut d'accord mais de toute façon vous êtes à l'introspection avant le grand saut d'accord voilà donc et bien on arrive au changement les amis d'accord on arrive au changement c'est la grande traversée c'est comme ça on ne peut rien y changer vous voyez tout ce qui se passe voilà d'ailleurs il y en a un qui a déclaré hier mais ce n'est pas encore dit voilà c'est pas encore dit dans les merdes mais de toute façon vous savez très bien que dans les merdes on ne va rien apprendre il a déclaré hier qu'il n'était pas le président ok je parle bien sûr de Joe voilà donc voilà avec le méa culpa on est bien dans les épreuves d'accord voilà dans les épreuves mais voilà on arrive vers la traversée la traversée du désert la traversée voilà il faut que c'est obligé d'accord bon alors il faut quand même avoir confiance d'accord à ce qui va arriver on y va avec confiance d'accord voilà et on a l'âme voilà on a l'âme donc je vais vous dire vous êtes à l'aube d'un grand bonheur d'une mutation majeure dans votre vie cette l'âme intervient pour annoncer un beau palier d'éveil à conquérir je vous invite alors à une harmonisation des chakras et un soin énergétique pour raviver la flamme de l'âme et ainsi insuffler du tonus à votre corps n'hésitez pas à travailler votre texte dans un lieu qui vous fait vibrer d'âme d'accord donc en fait vous devez prendre conscience d'accord vous devez y aller en confiance et tout en prenant confiance que c'est vraiment nécessaire d'accord et que regardez et que c'est pour votre bonheur d'accord voilà bon ben écoutez là si franchement on n'a pas les réponses ben écoutez c'est quand même bizarre bon vous savez qu'il y a général voilà qui fait la tournée qui arrive ben qui est arrivé il était en Hollande et tout mais bon là je pense qu'il arrive en Europe voilà et ça va déménager ou alors il va arriver demain voilà parce que moi j'ai 3, 4, 6 voilà peut-être qu'il va arriver demain et peut-être que ça va déménager voilà parce qu'il y a du monde à déménager d'accord voilà donc il faut surtout bien allez votre folie voilà c'est des belles cartes dorées comme ça voilà vous voyez comme ça et c'est les anges alors on va demander voilà les cartes oracles des anges d'accord on va demander un message aux anges bon c'est mon Noël d'accord c'est parce que ma fille voulait m'acheter un jeu de cartes et elle savait pas quel temps mais moi il y en avait beaucoup qui m'intéressait alors bon voilà je me suis fait une folie je m'achète pas mais rien mon Dieu alors bon je me suis dit voilà alors que pouvez-vous nous dire pour le week-end du 4, 5, 6 s'il vous plaît les anges s'il vous plaît les anges pouvez-vous nous donner un message pour le week-end du 4, 5 et 6 qui descend s'il vous plaît alors bon on va faire la coupe parce que vous voyez on peut encore je ne sais pas encore bien bien voilà on purifiait mais je n'ai pas encore mis mes énergies dedans d'accord voilà alors l'ange de la foi je crois que le bien et la joie m'appartiennent aujourd'hui et à jamais d'accord vous devez garder la foi voilà et surtout vous devez vivre heureux d'accord on n'a pas à vous imposer des choses c'est vous qui l'est décidé d'accord voilà et il faut vous adresser à l'ange Gabriel je suis tout entier un message d'amour de fraternité et de liberté voilà d'accord voilà donc vous voyez l'ange Gabriel nous a aidé à à nous libérer de tout ça d'accord voilà 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 ensuite si on veut continuer la deuxième c'est l'ange de la réconciliation je suis réconcilié avec tout ce que je laisse derrière moi voilà et l'ange gardien des jeunes gens je suis guidé et protégé alors que je commence à choisir mon chemin de vie c'est vrai que les jeunes ils ont bougé d'accord ils ont aussi manifesté ils ont tout fait d'accord donc les jeunes vont être protégés ok donc ça c'est déjà pas mal parce qu'ils en ont marre aussi allez le second message de l'esprit on va demander aux esprits s'ils ont un message à nous donner d'accord alors et bien voilà hop elle s'est retournée croyance la force en action à travers ton âme qui détermine ce qui est possible ou impossible qui fait la différence entre le succès et l'échec et qui est supérieur à tout ce que tu es c'est le pouvoir de tes croyances d'accord donc il faut croire à votre force il faut croire en nos forces d'accord on n'est pas les derniers tordés on a des forces aussi on sait ce qu'on veut on sait ce qu'on veut pas et voilà d'accord il faut faire la différence entre l'échec et le succès voilà donc là on était en échec et maintenant il nous faut le succès l'amour d'un père alors l'amour d'un père pour son fils ou sa fille ne meurt jamais la force qui cimente un tel amour est incantifiable tu peux puiser dedans à n'importe quel moment pour n'importe quelle raison que ton père soit encore vivant ou non l'amour d'un père est un des liens les plus forts que l'on puisse expérimenter d'accord voilà donc ça veut dire qu'on est protégé d'accord si notre père il est encore sur terre il va nous protéger comme il va protéger les enfants on a vu tout à l'heure dans le premier jeu de carte d'accord mais là même de là-haut de toute façon il nous protège étudie l'esprit a cette manière très spéciale de te faire savoir qu'il est temps d'étudier de nouveau de temps en temps il est important de revenir en arrière et de recommencer à étudier d'anciennes leçons à réapprendre d'une nouvelle façon ou de plus récente c'est une opportunité d'ouvrir ton esprit à de nouvelles connaissances voilà vous avez vu tout à l'heure avec la carte du manoir on parlait peut-être des écoles bon alors ça c'est le message des esprits alors bien entendu je n'ai pas terminé je vous dis je n'ai pas terminé bon et hop allez on va demander aux défunts d'accord j'ai acheté l'oracle des défunts comme ça quand on fera des lives je pourrais vous donner à travers les cartes d'accord message de vos défunts alors chers défunts on voudrait un message sur ce qui va se passer ce week-end voilà pour ce week-end que pouvez vous nous dire pour ce week-end voilà alors il y en a deux qui se sont retournés donc je les prends alors j'aimerais te dire à combien tes mots tes gestes m'ont apaisé et ont été d'une grande importance pour moi d'accord donc si vous parlez à vos défunts voilà la réponse qu'ils vous donnent par rapport à la situation d'accord la tristesse et le manque peuvent parfois t'envahir ferme les yeux place-moi dans ton cœur je suis là d'accord donc en fait si vous êtes triste voilà il faut continuer à leur parler parce que là apparemment voilà vous leur avez parlé d'accord voilà et ils savent très bien qu'on est triste en ce moment mais voilà il faut se souvenir qu'ils sont là près de nous ok voilà et puis bon on va peut-être prendre celui-ci voilà le sens de la vie on va demander sens de la vie alors est-ce que vous avez un petit message pour nous alors on aimerait un message il y en a beaucoup trop là pour nous artiste conseiller le fait de vous engager dans des activités artistiques est bénéfique pour votre carrière et tout autre domaine de votre vie conseiller vous guérissez avec des mots des conseils judicieux et une oreille empathique voilà d'accord donc il faut créer des choses d'accord il faut être artistique et il faut rester tout le temps de bons conseils donc je sais que c'est chiant que les gens comprennent rien d'accord mais là il faut les mettre il faut les rassurer c'est chiant de réveiller les endormis qui comprennent rien et surtout qui ne veulent rien comprendre mais il faut continuer on est à la fin les amis abondance infinie vous êtes pleinement aidé lorsque vous vous consacrez au sens divin de votre vie voilà vous voyez l'abondance infinie les livres vous vous connectez à votre vocation au travers de votre intérêt pour les livres donc il faut continuer à apprendre il faut continuer à s'informer voilà bon et puis oui j'ai acheté neuf jeux mais il y en a un que j'ai pas déballé parce que c'est ce que ma fille le père noël va passer chez ma fille donc voilà et puis là on va demander communiquer avec son ange gardien je vous montre je vais essayer de vous tirer une carte pour savoir s'ils veulent alors est-ce que mon ange gardien me tire c'est que mon ange a déballé c'est que mon ange a déballé c'est que mon ange a déballé c'est qu'il y a un qui arrive d'attirer ton attention sur des pièces de monnaie tomber ici et là à différents endroits si tu en trouves sur ton chemin c'est parce que je veux te dire de continuer ce que tu as commencé et surtout de ne pas baisser les bras vous voyez c'est pour ça je vous dis on peut me bloquer autant qu'on veut je ne céderai pas d'accord je serai toujours là l'amour demande des efforts tu es venu sur terre pour expérimenter l'une des plus belles émotions qui soit l'amour j'aimerais que tu puisses t'ouvrir à cette émotion elle est essentielle à tous les êtres humains ta relation actuelle ou future sera davantage épanouie si tu y consacres les efforts moi aussi je suis d'accord tu mérites ce qu'il y a de mieux soit l'amour d'accord donc je vous dis restez dans l'amour d'accord voilà bon ben voilà les amis on va avoir plein de nouveaux jeux de cartes comme ça quand on fera des lives et ben voilà ok alors un jour on fera dans un live je ferai voilà on va communiquer chacun avec son ange gardien on on pourra aussi bah demander à vos défunts et tout ça vous voyez d'accord parce qu'il faut changer un peu après c'est toujours les mêmes cartes c'est toujours les mêmes messages et donc voilà pour moi c'est vrai que j'adore les cartes j'adore les cartes c'est comme ça je suis comme ça voilà j'aime beaucoup les cartes et mais j'en achète aussi pour que vous d'accord comme ça au moins on a plusieurs plusieurs jeux et comme ça les les messages sont pas toujours les mêmes parce que toujours les mêmes messages moi je pense que ça très très cool voilà bon les amis j'espère ne rien avoir dit de mal dans cette vidéo parce que je sais qu'il y en a encore qui vont me resignaler parce que en fait elle fait ça à chaque vidéo que je fais d'accord parce que je suis un peu trop gênante sur youtube elles ont pas toutes les vues pour elles ça les embête donc voilà ce que je voulais vous dire donc vous inquiétez pas si je suis pas beaucoup là c'est simplement que ouais j'ai du boulot j'ai du boulot par dessus la tête parce que j'essaye de faire beaucoup de choses en plus ce matin j'ai dû m'engueuler avec le fournisseur qui est payé depuis la semaine dernière mais qui veut me livrer que dans 15 jours donc c'est mort je lui ai dit c'est mort c'est complètement mort donc voilà je vais commander ailleurs donc dans les nouveautés il y aura peut-être pas tout ce qu'il a attendu parce que parolo quoi c'est c'est juste aberrant alors je sais bien que c'est les vacances je sais bien que c'est bientôt Noël je sais bien que les magasins on veut le redouvrir donc voilà mais on peut pas s'en sortir comme ça c'est pas possible moi j'ai besoin de j'ai besoin de mon matériel voilà tiens ben j'ai acheté celui-ci aussi alors on fera un live un jour un message de vos guides d'accord je voulais pas montrer mais voilà alors on fera ça on fera un message de vos guides un message de vos anges je ne sais pas pour j'ai besoin je n'ai pas de nouvelles ben si je n'ai pas de nouvelles et ben moi j'en donne pas non plus voilà tant pis c'est comme ça je sais bien que je suis occupée mais je pourrais m'envoyer un petit message donc tant pis tant pis tant pis tant pis allez bisous les amis je vous laisse parce que je repars à mes organiques vous voyez regardez j'arrête les mains crades parce que ben y'en a qui n'ont pas voulu sécher donc quand tu les démoules ben tu fous tes pattes dans la colle et après ben voilà le temps que ça sèche dans tes ongles ben tu as les ongles crades donc ben ouais c'est comme ça mais mais vous voyez mes mains sont propres voilà mes mains sont propres je n'ai rien c'est que les ongles par rapport à la résine voilà qui fait du pâté-colle voilà voilà bon bisous les amis et puis peut-être à tout à l'heure si j'ai fini mon travail de bonne heure je viendrai peut-être faire un petit live ou voilà on verra allez bisous tout le monde mais il Jeremy un peu que ongles en 옙iles qui Sous-titrage FR ?